... Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi apôtre ». C'est quoi le blême ? C'est ça, le prénom du frère ou le surnom, je ne sais pas. « C'est quoi le blême ? » envoie la question suivante. Non, mais parce que les questions que vous envoyez, nous prenons vos pseudos en commentaire et on vous appelle comme ça. Donc le frère, c'est quoi le blême ? De la banlieue parisienne, nous demande « Pourquoi quand tu crois au Seigneur avec ton cœur, ton esprit te dit le contraire ? » Merci d'avance, apôtre. Ok, ça mérite vraiment des éclaircissements. Sachez que le cœur et l'esprit, c'est pareil. Dans la Bible, c'est pareil. Le frère est certainement en train de dire « Pourquoi quand tu crois dans ton esprit, ta tête te dit le contraire ? » Ou bien pourquoi ? Quand tu crois dans ton esprit, tes sentiments et tes émotions ou tes sens te disent le contraire. Parce que depuis qu'Adam et Ève ont péché, la nature de l'homme est portée au péché et à l'incrédulité. C'est pour ça que tu dois renouveler ton intelligence en lisant la parole de Dieu et en écoutant des bons enseignements. Parfois, il faut faire violence à son âme et le pousser à accepter la parole de Dieu. Au-dedans de toi, ton esprit te dit toujours que c'est la vérité, la parole que tu écoutes. Mais il y a une lutte dans ton âme. Il y a une partie de ton âme qui dit « Oui, c'est la vérité. » Il y a une autre partie qui dit « Non, ce n'est pas la vérité. » Parfois même, toute ton âme te dit « Ce n'est pas la vérité. » Comment faire en sorte que ton âme s'aligne avec la croyance de ton esprit ? C'est en chargeant ton âme de la parole de foi, en écoutant des prédicateurs de la foi comme nous, en écoutant des enseignements de la foi comme nous, en restant connectés sur Évangile TV. Parce qu'Évangile TV, c'est véritablement un canal qui diffuse des enseignements de foi. Je suis sérieux lorsque je le dis. C'est ça qui va changer les choses. Et tu verras que tu croiras plus facilement et tu auras le cœur d'un enfant. Lorsque tu liras quelque chose dans la parole de Dieu, systématiquement, tout ton être croira en ce qui est écrit. Si, toi aussi, tu as une réponse à apporter à notre frère, c'est quoi le blême ? N'hésite surtout pas à le faire via les commentaires. En bas du player, envoie ton commentaire. Tu lui dis « Frère, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Ça va t'aider à édifier ta foi. Toi aussi, tu as des questions peut-être à poser, n'hésite surtout pas à le faire aussi à travers les commentaires. On récupère vos commentaires et nous répondons aux questions via cette rubrique. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube d'Évangile TV, clique sur « S'abonner ». N'oublie pas la petite cloche. Et en passant, « Mais un j'aime, ça ne mange pas de pain, ça ne mange pas de kebab, mais un j'aime. » Que Dieu te bénisse.